Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la formule VLOOKUP, c'est-à-dire Recherche V, dans Google Sheet. La formule VLOOKUP va nous permettre de prendre une donnée et d'aller associer une autre donnée de façon horizontale. Donc, si je cherche avec le nom d'un élève et que j'aimerais avoir dans toute ma liste que j'ai ici, qui soit dit en passant, est vraiment fictive, donc tous les noms des élèves, les numéros, tout ça, tout est fictif. Donc, si je cherche le nom d'un élève dans ma liste et que je veux avoir sa note, exemple, à la deuxième évaluation, ou que je veux avoir son courriel, je peux faire une recherche dans tout mon tableau et pouvoir me créer un autre tableau avec ça. Donc, c'est ce que j'ai déjà fait à la page, la feuille numéro 2. Donc, j'étais allée chercher le nom d'une élève et là, j'étais allée faire une recherche dans ma première feuille. Là, je vais le faire pour le résultat de son évaluation numéro 1. Donc, je vais faire VLOOKUP. Donc, si on utilise des formules en français, ça va être rechervé. Et là, qu'est-ce que je veux rechercher? Bien, c'est le nom de l'élève. Et là, le point-virgule. Et ensuite, à quelle plage je vais trouver cette information-là? Donc, c'est important d'aller sélectionner la première colonne, donc c'est-à-dire la colonne des noms. Et moi, je veux le résultat de l'évaluation numéro 1. Donc, je vais aller sélectionner toute ma plage ici et la première des noms. Et ensuite, je vais descendre jusqu'en bas ici pour aller chercher dans toute cette plage-ci. Ensuite, je remets les points-virgules. Et qu'est-ce que je veux? Je veux aller chercher la troisième colonne. Donc, je veux qu'il cherche le nom de l'élève, mais dans la troisième colonne à partir des noms. Donc, 1, 2, 3. Donc, je vais marquer le chiffre 3. Donc, si j'avais voulu avoir son adresse courriel, ça aurait été le chiffre 2 que j'aurais mis à cet endroit-ci. Comme j'avais fait pour mon exemple juste avant. Ensuite, je remets les points-virgules et je vais écrire « false » parce que je ne veux pas qu'il cherche quelque chose d'approximatif. Je veux vraiment la réponse exacte. Donc, c'est important d'écrire « false » dans ce temps-là. Et là, je ferme ma parenthèse et je pèse sur « entrée ». Et là, on va voir que son résultat, 54, pour l'évaluation numéro 1. Si j'étends ma formule, je vais avoir les résultats pour mes autres élèves qui sont ici. Je vais même étendre ma formule un petit peu plus loin pour que si j'ajoute d'autres élèves, je vais pouvoir faire une recherche en même temps. Donc, oui, je veux qu'il étende. Donc, je réponds « oui ». Donc, je coche ici. Et si je vais chercher maintenant un autre élève, bien, vu que j'avais déjà rentré la même formule, mais avec la colonne numéro 2, c'est-à-dire la colonne des adresses courriels, il va me donner l'adresse courriel et la note de l'élève. Donc, je vais aller chercher un élève au hasard. Donc, je vais aller chercher un nom qui s'écrit facilement, Lily Turner. Donc, c'est important de bien écrire comme il faut à cet endroit-là, parce que sinon, il ne va pas reconnaître ce qui est écrit, parce qu'il cherche vraiment selon ce qui est écrit dans la première colonne sélectionnée. Donc, si je pèse sur « entrée », j'ai son courriel et j'ai sa note à l'étape 1. Donc, avec Velocom, on fait une recherche horizontale dans un tableau d'une première colonne qu'on sélectionne jusqu'à la colonne qu'on veut qu'il cherche l'information.